Hello, c est reparti pour de la beta lecture en video, ravi de vous retrouver sur ma chaine, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle analyse de texte, installez-vous confortablement. Aujourd, on va travailler sur un debut de roman fantastique sombre avec une romance, ce qui va nous permettre de parler de comment amener de l attention, créer un premier chapitre efficace et de pleins d autres choses. Mais avant ça, il faut que je vous parle de fight for words. Non, ne passe pas ce moment de video, c est très important. Si tu avances rapide, toi et ton manuscrit serait maudit. Fight for words est le challenge d'écriture que j organise et qui a pour vocation a devenir le challenge francophone le plus stylé de tous les temps. Tout le monde peut s'inscrire, c est gratuit et le concept est le suivant. Tous les participants sont reparti en deux équipes, suivant l objectif de mots qu ils ont choisi d atteindre. Ca dure un weekend et l'équipe qui écrit le plus gagne. Vous écrivez sur le projet que vous voulez, du moment que c est une création artistique et pas juste vos devoirs quoi. Le but, c est de nous motiver a abattre le plus de mots possibles pendant deux jours, un peu comme le fait le nano sur un mois. La prochaine edition se fera le dernier weekend d'avril et pour que ce soit encore plus epic, on est en train de faire une campagne de financement participatif. Il y a plein d améliorations a faire pour qu encore plus de gens participent et ce qui est cool, c est qu en échange de votre don, vous pouvez avoir des cours d écriture a prix cassé. Il vous suffit d aller sur le lien de la campagne que je vous mets en description. Mais en gros, pour 80 euros, vous pouvez avoir un cours d écriture complet qui normalement en vaut 129. D'autres lots sont à gagner, il y en a pour tous les budgets, mais dites-vous que vous pouvez participer a la création d un challenge francophone epic tout en apprenant des choses. Merci a tous ceux qui ont deja participé et a ceux qui vont le faire. Retour a la video. Donc, c est un texte qui a été proposé. Merci beaucoup a Sandrine pour son courage. Bravo a elle et a tous ceux qui m ont proposer leur texte par mail d ailleurs. Il y a beaucoup de très bons manuscrits et pardon, mais je peux pas prendre cela pour les videos du coup. Si je vois que les premiers paragraphes sont bons, je vais rarement plus loin. Un peu a l inverse d un editeur en fait, mais merci en tout cas pour votre confiance. Le speech du texte est le suivant. Connor a perdu ses parents et sa sœur, tuer dans des circonstances etranges. Il a emmenager chez sa tante avec ses cousines. Il reprend sa vie, mais ce n est pas un garçon ordinaire, tout comme son voisin Xander qui est un beau gosse et qui lui plaie. Les deux vont se retrouver confrontes a des phénomene bizarres dans la ville ou ils habitent. Et voila. Mystere pour la suite, nous, on a ce qu il faut comme element. On rentre directement dans l action dès le premier chapitre puisque c est le moment ou Connor rentre chez lui et découvre sa famille morte. La lumière ne marchait pas, l electricite avait été coupe. Il a appel ses parents sans obtenir de réponse, puis les a trouves dans le salon avec deux petits trous au niveau du cou. Bonne ide de nous faire commencer par la. C est dynamique, amene de la tension et forcement ca va créer de l empathie pour le personnage. Le truc, c est que je ne pense pas que le suspense soit amene a son plein potentiel. Dites-moi si vous êtes daccord, mais pour moi, il y a deux façons d apporter du suspense. Soit c est par surprise, soit c est une tension que tu travailles. La surprise, ca peut être de créer du contraste. Par exemple, Connor rentre chez lui, tout est propre, beau, sa étincelle de partout. Et la bim, les corps morts. Le chaos contraste avec l'ordre soudainement. On est choque et la scène fonctionne. Ou alors, tu travailles la scène. Tu as des elements qui vont nous intriguer, montrer un personnage qui stresse un peu, une ambiance qui se refroidit. On sait que quelque chose cloche et on impréhende le moment de la découverte des corps. Les deux fonctionnent. C est a nous de voir ce qu on préfère en tant qu auteur. Mais ce qui est sur, c est que ca amene une emotion chez le lecteur. La, comme c est traité dans le premier chapitre, je suis pas sur que ca marche. Il y a des détails qui font peur, comme l electricite en panne, des parents qui ne répondent pas. Mais il n y a pas d'escalade dans la tension. On est dans une moitié de situation normale. Si bien que lorsque les corps sont découverts, on est juste là en mode OK. En plus, j'avoue que le NON du dialogue ne me plaît pas forcément. Ca fait un peu vieux film dramatique et je ne pense pas que ca marche. Attention également a ne pas se taire directement sur la conclusion. En un coup d'oeil, Connor sait que sa famille a été vidée de son sang parce qu'il y a deux petits trous au niveau du cou. Peut-être a-t-il déjà connaissance de l'existence d'être surnaturel, on ne sait pas. Mais de la a penser qu'on les a intégralement vidés de leur sang, c'est une hypothèse. Or, qui dit hypothèse dit réflexion mentale. Et je ne pense pas qu'une seconde après avoir découvert le corps de tes parents, tu sois déjà en train de spéculer sur leur autopsie. En tout cas, pas ici. C'est un ado, il semble pas avoir de particularités mentales qui font qu'il est coupé de ses émotions par exemple. Normalement, il est censé être abasourdi, en état de choc, le cerveau vide. Bref, je n'ai pas senti cette horreur et cette tristesse écrasante qui ont dû s'abattre sur lui parce qu'il y a ce raisonnement logique qui arrive et rationalise les choses. Mais surprise, tout ceci n'était qu'un cauchemar. Enfin, dans son sommeil. Mais dans sa réalité aussi, il vient un cauchemar. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était un cauchemar, mais de la réalité. En fait, la réalité était dans son cauchemar. L'explication est un peu laborieuse dans le texte. Attention a ne pas embrouiller le lecteur. On comprend en gros ce que Sandrine veut dire, mais a vouloir trop expliquer, ça alourdit le propos. En gros, il arrivait de la mort de sa famille, survenue quelques mois avant et vient de se réveiller. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer. Juste il se réveille en sursaut, il pense a sa famille et on fait comprendre au lecteur ou il se trouve des mois après. Ca marche très bien. On retrouve des petites lourdeurs comme ca dans le texte, il y en a une juste après d'ailleurs. On toqua a la porte de sa chambre, ce qui eut pour effet de le faire sursauter. Je pense que Sandrine veut s'assurer qu'on arrive a suivre, mais c'est pas nécessaire d'insister sur la conséquence ainsi. En fait, on peut enlever plein de petits mots inutiles comme ca pour obtenir un texte bien plus efficace. Vraiment, si vous regardez les livres publiés, vous n'avez pas d'auteur qui alourdit volontairement le style ainsi, sauf si c'est pour créer un effet a un moment donné. La scène du réveil en elle-même, pourquoi pas ? C'est hyper utilisé, le coup du cauchemar, le héros se réveille et hop, on est dans sa vie tous les jours. Qui dit beaucoup utiliser, dit assez clichés. Il faut en être conscient. Ca peut ne pas plaire a un éditeur par exemple, qui va le voir comme un mauvais signal envoyé dès le départ. Franchement, si tu as d'autres possibilités, d'autres constructions, mieux vaut s'orienter vers autre chose et laisser ce genre de début au roman ou c'est absolument indispensable. Mais je ne te jetterai pas la première pierre Sandrine, c'est comme ca que j'ai commencé Midnight. Ensuite, on a quelque chose d'un peu bizarre. La présentation du héros qui est d'origine coréenne et a été adoptée. Penchons-nous sur la phrase. Le jeune asiatique, car oui, contrairement aux autres membres de sa famille mises a part Zoé, était d'origine coréenne. C'est un peu maladroit dit comme ca. Je pense que son origine pourrait être amenée de manière un peu plus naturelle. En plus, la construction ne marche pas forcément. Bien sûr, on va éviter les clichés ou les maladresses pendant une description. Attention à cela. Mais peut-être lié ça à une action passerait mieux. Par exemple, il vient d'avoir un rêve avec sa famille morte. Pour remplacer l'image horrible qu'il a en tête, il peut regarder une photo où il y a ses parents. Effectivement, s'il décrit un peu tout le monde, on va se rendre compte qu'il est différent. Attention aussi aux formules toutes faites qui peuvent heurter. On a le « on pouvait considérer qu'il avait eu de la chance » en parlant de son adoption. Alors, je ne suis pas une experte, mais j'ai déjà vu sur les réseaux des personnes qui avaient été adoptées et qui disaient qu'elles détestaient entendre cette phrase. Certes, elles aimaient leur famille d'adoption, mais elles avaient quand même été coupées de leur culture et avaient rencontré des difficultés en tant que personnes adoptées. Je ne vais pas parler pour elles, mais juste attention, les lecteurs sont de plus en plus sensibles à ce genre de choses et ça peut les gêner. Connor se réveille donc. Il descend les marches, va chercher son courrier et là, le voisin sexy est dans la rue. Il s'appelle Xander et engueule son chat en le traitant d'abruti. Il y a un quiproquo avec Connor, les deux se parlent un peu. Pourquoi pas ? Ce qui me dérange, c'est qu'on change de point de vue. On laisse Connor, qui était en début de crise existentielle en plus parce qu'il s'en voulait de ne pas avoir pu sauver ses parents. Réflexion qui sortait un peu nulle part quand même. Et on est propulsé dans la tête de Xander, Xander le voisin sexy, qui s'engueule avec son chat. Chat qui lui répond d'ailleurs, le chat parle. Et on apprend rapidement que Xander a aussi un crush sur Connor, mais qu'il ne sait pas comment lui dire. Si ça, c'est pas appuyer sur l'accélérateur et mettre les gaz sur l'autoroute de la romance, je ne sais pas ce que c'est. D'un côté, c'est bien de montrer vers quoi le récit va tendre. Là, on s'attend à ce que la romance prenne pas mal de place dans la suite du livre, mais je trouve ça un peu poussé. Est-ce que Xander n'aurait pas été plus sexy s'il avait eu ses propres intérêts, plutôt que d'être uniquement concerné par notre Connor ? C'est la première fois qu'on le croise et l'une des premières choses qu'on sait à son propos, c'est qu'il est intéressé par un autre. A mon sens, ça ne donne pas l'impression d'un personnage riche quand on le croise là dans ce premier chapitre. Il peut être sexy, il peut y avoir une petite discussion où on sent qu'il est gêné face à Connor, mais il fait sa vie. Il a d'autres choses à penser que notre héros. Aussi, ce qui m'a étonné, c'est que d'un coup, on passe à une voie de narration hyper présente avec « il faut que je vous raconte la petite histoire de Xander » qui est assez éloigné de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et puis l'explication continue avec « en fait, il avait été une fille dans une vie précédente ainsi que dans une autre dimension, mais on ne va pas entrer dans les détails sur les autres mondes ». Alors, ça peut se faire d'avoir un narrateur très impliqué dans ce qui se passe et vouloir faire comme s'il nous racontait une histoire, mais la c'était pas le ton qu'on avait avant. Et puis le narrateur a beaucoup de choses à raconter, parce qu'on retrouve un condensé de la vie de Xander allant jusqu'à ses goûts musicaux, alors que c'était pas le sujet. Moi, je trouve que ça fait lourd. Pourquoi pas montrer le côté un peu fun du personnage original, il a l'air d'avoir des bases chouettes, mais je pense que ça serait plus efficace si c'était amené naturellement, et pas avec cette narration qui nous éloigne de l'action pour nous faire des résumés. Xander peut rentrer chez lui, peiner à trouver des vêtements qui lui plaisent, s'il préférait les habits qu'il portait dans son autre vie, mettre son rappeur préféré en fond pendant qu'il fait tout ça. On reste actif dans la scène, on vit l'histoire au coté du personnage tout en apprenant des choses sur lui. Et ensuite, hop, on repart sur Connor, toujours dans le premier chapitre. Alors généralement, on fait une partie bien distincte par personnage, ou alors on a un point de vue omniscient qu'on apprend à bien gérer pour emmener sa caméra où on en a besoin. Là, je pense que les transitions pourraient être un peu améliorées. Après, c'est vrai que ça donne du dynamisme. En plus, la vie des deux garçons semble assez survoltées. Un détail que je trouve un peu dommage, désigner les personnages par un détail physique, le blondinet, le brun, quitte a changer la tournure des phrases, je trouve que ça fait maladroit de désigner les personnages ainsi, surtout a tour de rôle. Et le chapitre se termine alors qu'on a la confirmation que les deux se plaisent, mais bizarrement, le chat de Xander, celui qui parle, est moins fan du voisin et il dit qu'il vaut mieux le garder éloigné de son maître. Bonne idée de terminer là-dessus, ça pique notre intérêt et nous donne envie d'embrayer sur le chapitre 2. Un point général. Le chapitre comporte des points intéressants. Un chat qui parle, des créatures surnaturelles qu'on évoque rapidement, un mystère qui va concerner nos deux héros. Cependant, il y a des éléments que je trouve moins réussis. Déjà, concrètement, il se passe pas grand chose. Les personnages font leur matinée, se lever, prendre le courrier, manger le petit dej. Il n'y a pas d'avancée sur quoi que ce soit, juste une exposition de la situation actuelle dans laquelle se trouvent nos deux héros. C'est une scène d'exposition géante en fait. Alors qu'il aurait été chouette qu'il se passe un truc concret pour vraiment lancer une action. C'est très bien de montrer la romance, surtout si elle va être assez présente par la suite. Mais là encore, de l'exposition. Il ne se passe pas grand chose et ça prend de la place. Et si Connor avait entendu le chat de Xander parler, que les deux se disputaient a propos d'un truc grave de sorcier et qu'en approchant, Connor s'était demandé s'il n'était pas en train d'halluciner. Ca parle de magie, le chat arrive a s'exprimer, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On crée une situation concrète, on a donné un bon coup de pied dans la fourmilière et ça va amener des choses par la suite. Un Connor qui va être suspicieux, une tension entre les deux personnages, quelque chose aura bouger d'ici la fin du chapitre qui tout de suite sera plus efficace selon moi, juste avec une petite action. Ca reste mon avis bien sur et puis ça peut être ça comme action ou autre chose, mais la situation a la fin du chapitre est différente de celle du début. Ca a amener des échanges plus intéressants entre les personnages, une tension supplémentaire en plus de la romance et ça permet d'integrer plein d'explications de la narration a une scene active. Voila, c'est tout pour aujourd'hui. Encore bravo Sandrine pour avoir proposer ton texte. Pour les autres, je rappelle que vous pouvez m'envoyer le lien de votre histoire Wattpad par mail a cristallelebailly.auteur.gmail.com en mettant comme objet BL Youtube. Je ne regarderai pas celles qui ne sont pas presentes ainsi. Et si vous pouviez mettre un petit bonjour, ce serait sympa. N oubliez pas de checker la campagne de FightForwards. Merci d avoir regardé la video. Je vous dis a la semaine prochaine. Ecrivez bien. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1